De nouveau donc sur l'AUD, un autre sens, c'est à dire en étant breaker de 7TL, ben un target, un target majeur ici sur les derniers bottom sans problème. La livre, donc sur la livre on a un plan de trading qui a été mis en place ce matin, donc là c'était shorter sur cette zone entre 1.1339 et 1.3266 sur signaux, on n'avait pas de signaux déclenchés, on avait une zone ici à 1.3411, de toute façon on ne l'a pas tradé, mais on avait une zone d'invalidation et dernier short possible à 1.3411 qui a bien fonctionné, maintenant on garde toujours en tête un TP à 1.3227 et un autre TP à 1.3120 sur la livre. Là j'ai relancé l'enregistrement, donc sur notre DAX on avait annoncé, je le redis encore une fois, une zone shorteuse 568.537, 735 à peu près, qui décale bien, qui déclenche bien et on n'avait pas de propos haussières ce matin dans notre plan de trading. Sur le Wall Street pas de proposition, et sur l'euro dollar, donc voilà, on avait une proposition, un plan de marché donc en étant breakeur de TL, sur break valid de 7 TL, on avait donc un TP, là pour l'instant c'est en cours, c'est en cours d'atteinte, on a un TP 1, 1.1021, TP 2, 1.0988, voilà bon c'est, ça a été une entrée agressive donc mise en place, ça c'est sûr, c'est-à-dire qu'on n'a pas attendu de signaux, là on rentre direct au meilleur prix, voilà, et là ce sont des signaux 1h donc c'est sûr qu'ils nous ont été donnés en price action, donc c'est sûr qu'après bon ben faut attendre le développement de bougies 1h, voilà. Voilà pour cette marquette caillot shorter sur signaux, bon ben voilà, là malheureusement on n'a pas eu de signal shorter puisque les shorter n'ont pas montré une seule fois le bout de leur tête ici sur ce beau mouvement, donc bon ben on n'avait, on n'était pas dans le sens prévu sur le plan de trading, voilà on n'avait pas le bon sens, donc on n'a pas eu de signaux, on a la dernière zone d'invalidation, c'est une grosse zone ici qui commence à être justement, qui commence à être déclenchée, c'est-à-dire que là si en termes de 1h, l'USDCAD casse et valide ici la rupture des 1.3076, là on peut avoir un très beau reverse pour aller dans notre sens, tout simplement, voilà.